L'astrophysique est la branche de la physique qui vise à comprendre la nature et les propriétés des différents objets qui peuplent notre univers, comme par exemple les étoiles, les planètes, les galaxies, le milieu interstellaire ou encore les trous noirs. Les enfants, jeunes et moins jeunes, manifestent bien souvent une grande curiosité naturelle et un appétit féroce de connaissances pour l'espace, de sorte que vous n'aurez pas à les stimuler bien longtemps pour recueillir leurs nombreuses questions sur le sujet. En coordination avec le mentor de votre classe, vous pourrez ensuite choisir de vous concentrer sur quelques-unes des nombreuses questions soulevées en fonction de l'âge des élèves et du programme scolaire. N'hésitez pas à vous référer aux référentiels proposés dans ce MOOC. Vous pourrez par exemple choisir trois questions et diviser la classe en trois groupes de recherche, chacun d'entre eux s'efforçant de répondre à l'une de ces questions. Il peut parfois s'avérer nécessaire d'aider les élèves à reformuler leurs questions d'une façon qui se prête mieux à la démarche d'investigation. Vous retrouverez dans une série de vidéos proposées par Mathieu Cizel des pistes pour identifier avec vos élèves les questions les plus propices à la mise en œuvre d'un protocole de recherche. Toutefois, si vos élèves se demandent par exemple pourquoi le soleil tourne autour de la Terre, il serait dommage de les corriger sur le champ en leur proposant de se demander à la place pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. Car ce serait leur mâcher une grande partie du travail d'investigation. Mieux vaut les guider dans leur cheminement intellectuel qui va les conduire à comprendre que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Les exemples de questionnements initiaux qui ont dû être révisés au cours de l'avancée des recherches abondent en astrophysique, donnant parfois lieu à des découvertes majeures comme par exemple celles des anneaux de la planète Uranus le 10 mars 1977. Les trois astronomes, à l'origine de cette découverte, souhaitaient initialement étudier l'atmosphère d'une étoile répondant au doux nom de SAO 1586-87. Pour ce faire, ils envisageaient d'utiliser l'occultation de cette étoile par la planète Uranus tout comme la Lune occulte la majeure partie de la lumière du Soleil lors des éclipses totales de Soleil. Or l'analyse de leurs observations a mis en évidence que l'étoile a été brièvement masquée à cinq reprises avant et après l'occultation par Uranus. Les trois astronomes ont alors conclu à la présence d'un système d'au moins cinq anneaux étroits autour de la planète.